Oui, moi aussi j'étais en Suisse. Mais tout le monde va en Suisse. On est tous en Suisse parce qu'on a une carrière qui est très courte et qu'on se dit, on essaie de mettre le plus de côté pour pouvoir après vivre de nos revenus. Et après si tu décides par rapport à ta situation de famille, ce qui s'est passé pour moi, parce que mes enfants sont en France et donc je suis revenu. Ce qui est un peu normal, on essaye au départ de... A la fin de la carrière, on vous conseille d'aller en Suisse parce que... Non pas à la fin, début de la carrière. Début, pas à la fin. A la fin, vous ne pouvez pas y aller, c'est fini, c'est mort. Début de carrière. Mais donc tous les joueurs français sont en Suisse ? Oui, quasiment. La plupart, je crois. Ça choque quand même. Mais bien sûr que ça choque. Mais tout choque. En plus, capitaine de l'équipe de France à Légion d'honneur alors qu'ils soustraient leur argent au fisc français. D'accord, mais en période de crise, tout choque. On peut dire un petit mot de travers et tout le monde va tomber dessus. Donc la situation est telle que les joueurs ont pris cette décision-là d'aller dans un pays où ils pensent à leur futur. Voilà. Après, que les décisions soient prises en telle ou telle personne, bon, voilà. C'est vrai que ça peut choquer que tu es un capitaine de la Coupe des Viscs. Voilà, ça peut choquer. Mais il y est depuis des années, Guy. Voilà. Vous, il ne s'en est jamais caché. Ben non. Je n'ai pas quelque chose que tout d'un coup, tu arrives... Non, surtout, je ne le dis pas parce que... Ce ne sont pas les Cahuzac du tennis. Oui. Mais en même temps, est-ce que quand on est joueur professionnel, on vit vraiment dans son pays ? Non, tu ne vis pas dans ton pays. Tu es toujours dans les avions à droite ou à gauche. Tu n'es jamais chez toi. Si tu es une fois, peut-être un mois ou trois semaines de suite, c'est un miracle. Ils jouent tellement. Ils sont tellement à droite et à gauche qu'à la fin, même... Donc nous, il faut revenir quand même à une... Dans notre génération, les années 80, on faisait beaucoup d'enfants. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Seuls les joueurs de tennis se mariaient avec des enfants. C'est rare. Fait des rares. C'est une exception. C'est une exception. Regarde. C'est rare. Nous, dans les années 80, Yannick, McEnroe, on a toujours 4, 5, 6 enfants. Et ils gagnent 4 fois ce que vous gagnez aussi à l'époque. Et donc ils profitent. Mais 10 fois. Et en plus, ils profitent. Mais non, mais c'était différent. C'était au début du professionnel. Vraiment, avec les entraîneurs, il y avait un entraîneur. Aujourd'hui, ils sont 5 autour de... Donc on leur conseille de ne pas faire d'enfants, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est devenu tellement pro. Tu sais, ils sont préparés comme des F1, hein, les gars. T'as pas le temps de faire autre chose.